Merci. Bon après-midi à tous. Tout d'abord, moi aussi, je voudrais remercier les organisateurs de ces colloques aussi de m'avoir invitée parmi les intervenants si remarquables que nous écoutons depuis hier. J'en suis honorée de ça. Le sujet que nous analysons depuis hier, en fait, c'est évidemment d'une importance capitale. Et aussi, on disait que les liens qui nous accueillent en sont un exemple. Mon intervention sera dressée à illustrer le système normatif italien concernant la dation et le paiement des œuvres d'art et en particulier la législation en vigueur, les règles applicables et leur fonctionnement pratique y compris l'application effective dans le temps. Comme on le verra, cette loi a vécu des phases contrastées de sa promulgation qui a lieu dans 1982. et c'est bien pour ça que les sous-titres de cette intervention pourraient être l'application intermittente d'une loi. Un gouvernement judicieux devra comprendre que le véritable et grand patrimoine italien sont ses œuvres d'art, fruits des siècles de culture, d'imagination et de créativité et d'enseignement. Ça a dit l'artiste Renato Guttuso dans l'article « Qu'est-ce que c'est donc un bien culturel ? » publié dans le 1983. Et on verra comme Guttuso, que c'est un peintre italien bien connu pour sa carrière artistique, et c'est l'un des protagonistes qui ont permis l'introduction de certains avantages fiscaux pour les propriétaires des biens culturels. Il a été sénateur pendant des législatures. Guttuso a été élu dans les 1996 et 1999 avec les partis communistes. Et c'est en 1998 qu'il conçoit et rédige les nouveaux textes législatifs intitulés « Avantages fiscaux concernant les biens artistiques et culturels ». Mais la législature, commencée en 1996, termine prématurement en 1999. Et c'est bien pour ça alors que l'ITER, pour promulguer la proposition de Guttuso, n'avance pas. Une fois qu'il a été relu dans le nouveau Sénat de la République, il procède à la formulation de la rédaction du texte pour la proposition parlementaire en concertation avec un autre sénateur, qui est Giovanni Battista Urbani, lui aussi faisant partie du groupe communiste et qui précédemment avait un mandat aux politiques culturelles. C'est donc à nouveau en 1982 que des projets de loi concernant les avantages fiscaux des biens culturels sont présentés. Le premier, par initiative du Sénat, avancé en fait par Renato Guttuso et d'autres, et le deuxième, par initiative du gouvernement, avancé par le ministère des biens culturels, qui était Vincenzo Scotti, et le ministre des Finances, qui était Irino Formica. Le 14 juillet 1982, le texte législatif transmis par le Sénat a été adopté de manière permanente chez la Chambre des députés sans aucune modification. C'est ainsi alors que l'Italie aussi s'équipe d'une loi qui prévoit, entre les autres avantages fiscaux, l'aidation d'un paillement des œuvres d'art. Il s'agit de la loi 2 août 1982, numéro 552. La loi numéro 512 possède sa grande importance culturelle et civile, grâce au fait qu'elle aurait dû être destinée à changer profondément l'attitude traditionnelle de l'État italien à l'égard du patrimoine culturel et artistique du pays. Pour l'Italie, elle constitue également la transposition sur les plans normatifs de concepts selon lesquels l'art et la production artistique ne doivent et ne peuvent pas être considérés comme détachés de notre système économique. Mais on va maintenant examiner plus en détail les motivations en support de la loi et ses prévisions à travers la lecture du rapport de la séance du Sénat du 18 mai 1982. Alors, comme on voit tout d'abord l'article 9 de la Constitution italienne, que c'est un article dédié à la protection du patrimoine culturel et au développement de la culture évoqué. Et ça évoqué pour souligner l'importance constitutionnelle de cette proposition législative. En fait, pour mettre en place une politique culturelle qui soit capable de répondre à des objectifs qui sont collectifs et nécessaires, mais aussi pour rendre plus efficace l'administration qui gère les biens culturels et prévoir des normatifs qui facilitent la mobilisation des ressources destinées à la valorisation du patrimoine culturel aussi par les propriétaires privés. Mais, comme en fait on disait maintenant, un deuxième élément aussi est mentionné et c'est la nécessité pour l'Italie de s'aligner aux autres réalités européennes. En fait, dans les discours prononcés pendant la présentation de la loi, le sénateur Chevarali mentionne le fait qu'un pays jeune comme les Etats-Unis a été capable de construire dans moins de 200 ans des musées parmi les plus préciseux au monde avec des collections d'une valeur culturelle, artistique et économique inestimables. Et encore, l'État français, dans les derniers cinq ans, s'est enrichi de plusieurs centaines d'œuvres d'art de toutes sortes. Et aussi, dans les débats parlementaires, est cité l'acquisition dans son patrimoine artistique des œuvres d'art de l'association de Pablo Picasso, qui est appelé le grand génie de l'art de ces siècles. Mais aussi, les lois similaires de l'Allemagne, de Belgique et de l'Angleterre sont mentionnées pour souligner en fait que tout ça, c'est le produit de la sagesse et de l'habilité de ces pays dans la réalisation de leur politique culturelle. Et les sénateurs, suite en disant que, au contraire, chez nous, du coup en Italie, nous avons opéré jusqu'à aujourd'hui dans un sens opposé. Ceux qui ont manifesté l'intention de faire don d'un bien culturel ont été découragés par les innombrables difficultés bureaucratiques et par les fardeaux fiscales auxquelles ils étaient confrontés. Et conclut, le manque de confiance de la part des pouvoirs publics a jusqu'ici soucisé un climat de méfiance réciproque qui a découragé tout acte de générosité et de libéralité en faveur de la communauté. Du coup, ceux-ci sont les deux facteurs principaux à la base de la proposition des lois. 1. La nécessité d'une politique culturelle qui soit englobante et aussi la comparaison avec les autres pays européens, mais les Etats-Unis aussi. Une autre motivation en support de la loi, c'est aussi les nombreuses et macroscopiques lacunes dans les collections des musées et des galeries étatiques qui ne peuvent pas être comblées par les finances du ministère des biens culturels, que les finances sont déjà insuffisantes pour la manutention ordinaire des musées. Et alors, il y a la nécessité d'une intervention publique capable de stimuler l'engagement des citoyens privés à la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine artistique et culturel, ainsi que leur contribution pour influer les collections publiques. Il y a aussi une autre fondamentale clarification des proposants de projets de loi, et c'est le fait que les listes mises à disposition de l'Etat pour obtenir des avantages fiscaux ne soient pas utilisés pour des finalités différentes, comme par exemple la notification des biens qui sont contenus dans les listes. Il va s'en dire alors que l'attitude de l'administration des biens culturels devait changer grâce à la promulgation de cette loi, laquelle nécessite une action promotionnelle concentrée sur la valorisation. La loi 5.5.12.1982 prévoit de diverses formes de promotion, en particulier les articles de 1 à 5, favorisent les propriétaires qui, par le simple fait de posséder des biens d'intérêt culturel, peuvent avoir garanti la possibilité de les conserver et éventuellement de les restaurer. Ce sont les articles 6 et 7 qui prévoient la possibilité pour les débiteurs d'impôts directs ou des impôts sur la succession d'offrir à l'Etat un paiement total ou partiel des impôts des biens d'intérêt culturel des valeurs équivalentes. peuvent être proposés à l'adaptation des biens d'intérêt culturel notifiés, mais aussi des œuvres d'art contemporains. La procédure pour la proposition d'adaptation est similaire soit pour le paiement des impôts directs et soit pour le paiement des impôts sur la succession. Tout d'abord, la proposition d'adaptation doit comprendre une description détaillée du bien et doit être aussi accompagnée d'une documentation suffisante, doit être souscrite par l'intéressé et présentée au ministère des biens culturels, mais aussi au bureau fiscal pertinent. L'administration ensuite certifie l'existence des caractéristiques prévues par la loi et déclare l'intérêt de l'Etat pour l'acquisition du bien. Pour les œuvres d'art contemporain est réquise une commission compétente ad hoc. Les conditions et les valeurs de l'adaptation sont établies par décret du ministère des biens culturels en concertation avec les ministres des Finances aussi. Après, ils ont consulté une commission interministérielle composée par les ministres des biens culturels ou un représentant, des représentants du ministère des biens culturels et des représentants du ministère des Finances. L'intéressé qui a proposé l'adaptation peut aussi être auditionné. La proposition a l'effet d'arrêter le délai de paiement des impôts sur la succession, mais elle n'arrête pas le délai de paiement des impôts directs. Les ministres sont libres d'accepter ou non la proposition, autant que les privés aussi peuvent évoquer sa proposition d'adaptation, soit au moment de l'audition après la commission interministérielle ou dans les 15 jours suivants. Le décret d'acceptation de la part du ministère est promulgué dans les 6 mois successifs et la proposition d'adaptation est notifiée à l'intéressé qu'il y a 2 mois pour accepter. Et ceci est quelque chose d'intéressant parce que dans les cas où les valeurs des oeuvres soient mineures de dette fiscale, les privés sont obligés à payer la différence pour le paiement des impôts sur la succession. Mais dans les cas où les valeurs soient supérieures au montant de l'impôt, la restitution de la différence n'est pas due. Ça, c'est pour les impôts directs. Et finalement, en cas des biens mobiliers, la livraison doit être effectuée dans les 30 jours après l'acceptation. On peut dire dès le début que l'objectif de changer radicalement l'attitude de l'Etat à l'égard du patrimoine culturel du pays n'a pas été obtenu. Dès le début, en fait, il y a eu une faible application de la loi et une robuste résistance à son attraction de la part du ministère des Finances qui a été réticente à renoncer à un profit financier immédiat en échange de l'enrichissement d'un patrimoine artistique considéré déjà subrabondant. Les premières données officielles sur l'application effective de l'admission d'un payement sont de 1991. Et on sait que depuis l'installation de la commission interministérielle qui a eu lieu dans le 1983 jusqu'en 1991, seulement 53 propositions d'aidation sont arrivées. La commission a exprimé une opinion favorable à l'acceptation d'un 14 cas et a rejeté 10 propositions pour lesquelles l'intérêt étatique n'a pas été accordé. Sur les 32 propositions de cession restantes pour 6 d'entre elles est intervenue la révocation par les propriétaires et les autres 26 étaient encore en cours d'instruction préliminaire. Alors, les deux cases majeures de la faible application de la loi était la longue durée nécessaire à l'examen des cas par la commission et l'absence aussi d'une normative réglementaire prévue par la loi même. Je voulais souligner que dans ces premières années d'application de la loi il faut souligner que 11 oeuvres d'Alberto Burri et données en d'action par l'auteur même et un paiement des impôts directs ont été acceptées. Ces oeuvres ont été destinées à la galerie d'art moderne de Rome et c'est le premier cas pour lequel le ministère des Finances a accepté une d'action pour le paiement des impôts directs. Mais l'acceptation est arrivée 7 ans après la proposition et en contrepartie de 1 milliard et 40 millions de lire que pour 11 oeuvres de Burri ce n'est pas beaucoup. En revanche, qu'est-ce qu'ils sont les collections manquantes et pour ça je vais dire les collections qui n'ont pas été achetées par l'État parce que le propriétaire a retiré sa proposition. Une des plus importantes c'est la collection de la famille Juker qui comprenait 40 oeuvres du début des années 1900 et avec des oeuvres de Picasso, Matisse, Braque, Mondrian, Kandinsky, Klee et aussi de Balla, Boczoni et Carran. L'adaptation avait été proposée un paiement des imposts sur la succession mais les propriétaires, après des années d'attente, ont laissé tomber à cause de l'ordure administrative. Alors, aussi, une autre raison de la faible diffusion de cet avantage fiscal en Italie et du fait que la commission est restée inactive pour beaucoup d'années après le 1991. On trouve un décret du ministère des biens culturels du 30 mars 2012 qui va rétablir la commission. Et dans le 2010, en fait, seulement cinq propositions étaient en cours d'études par les ministères des biens culturels. Pourquoi on n'a pas beaucoup de propositions d'adaptation ? En fait, c'est sûr aussi parce qu'il y a un manque d'informations et de connaissances de ces avantages fiscaux. Une application, en fait, intermittente et alternante et c'est soit un problème pour l'administration, comme on disait ce matin, qui, si reste inactive, chaque fois doit réorganiser son travail, la commission, et aussi il doit récupérer un travail qui s'est accumulé. Mais en même temps, aussi les propriétaires privés ne voient pas cette loi comme vraiment efficace, effective, après beaucoup d'années que ce n'est pas efficace. Il faut aussi souligner une grande absence d'articles des doctrines qui traitent cette thématique et aussi, pendant des notaires, des commercialistes ou des avocats spécialisés, ce n'est pas une thématique vraiment très abordée. Du coup, on peut dire qu'en Italie, payer des importes avec l'adaptation des œuvres d'art est possible, mais personne ne le sait. Qu'est-ce qu'il arrive ? Dans le 2014, l'ex-ministre des biens culturels, Dario Franceschini, a décidé de renforcer la possibilité d'adaptation et un payement d'œuvres d'art et a donné nouveau de la vigueur à cette loi. Le 10 octobre, il signe un décret grâce auquel il rétablit la commission interministérielle et en dessine les membres. Le nouveau groupe prend le nombre des commissions 5.5.12. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans le fonctionnement ou dans la procédure de cette nouvelle commission ? On observe très peu de différences par rapport au passé parce que la procédure reste assez longue et embrouillée. Les conséquences de la proposition d'adaptation persistent à n'être pas les mêmes pour le payement des imports directs ou pour le payement des imports sur l'association. La présentation de la proposition n'interrompe pas le délai de payement pour les imports de l'association et interrompe le délai pour les imports sur l'association mais n'interrompe pas le délai de payement pour les imports directs. Pour ce qui concerne la procédure aussi, il est réaffirmé que seulement après l'avis de la commission interministérielle, la direction générale du ministère des biens culturels concernés peut élaborer le modèle de décret qui doit être soumis au ministre des biens culturels et au ministre des finances pour déclarer l'acceptation ou le refus de la proposition d'adaptation et dans les deux cas le décret doit être motivé. L'avis confié à la commission interministérielle ne doit pas uniquement concerner la définition des conditions artistiques et culturelles du bien et la définition de sa valeur mais la commission interministérielle doit diriger la décision ministérielle finale sur l'avantage et l'opportunité globale de l'adaptation proposée. On n'a pas en fait disponible des données officielles mais grâce à des données qu'une dirigeante du ministère des biens culturels m'a gracieusement fournies et on peut savoir qu'au 5 novembre 2014 que c'est l'époque quand la commission interministérielle a été reconstruite il y avait 45 propositions d'adaptation en instance du coup qui arrêtaient d'être procédées. Seulement pour 3 de ces 45 propositions il y avait déjà un avis fait par les commissions interministérielles précédentes et ce sont des avis faits dans les 2006, 2007 et 2010 du coup qui l'attendaient depuis beaucoup d'années. Pour tous les autres biens il n'y avait pas encore une instruction administrative. Un autre est l'opinion du département compétent du ministère des biens culturels que c'est la sovrintendance et il avait exprès une opinion favorable en 17 pour 17 cas de ces biens et pour certains de ces cas la vie était donnée en 2002 et 2003 du coup on voit combien des années sont passées aussi pour les propriétaires privés qui attendaient une décision. Pour ce qui concerne la valeur des biens proposés les prix estimés par le ministère des biens culturels manquent dans la plupart des propositions et pour neuf biens la valeur reportée est en lire et pas en euros et ça signifie que la proposition d'aidation a été effectuée avant le 2002. Alors pour conclure cette intervention a illustré principalement la genèse de la loi et son fonctionnement et surtout les obstacles à son application et diffusion évidemment les principaux obstacles ont été les caractères non continu du travail de la commission interministérielle et la persistante réticence du ministère des finances qui s'opposait mais qui s'oppose encore aujourd'hui à reconnaître l'adation d'un payement comme un moyen utile pour remédier à des dettes fiscales. Soulement en 2014 le ministère des finances s'est résigné à accepter des biens reconnus comme faisant partie du patrimoine culturel compte tenu de la grave crise économique qui a conduit à un état d'insolvibilité majeure. Néanmoins cette ouverture ils ont voulu déclencher une procédure si compliquée et si longue qui en fait elle ralentit à retard la décision à prendre. Finalement en Italie l'adation d'un payement des œuvres d'art n'est pas représentée jusqu'à maintenant pour reprendre les interventions qui m'ont précédé une innovation juridique d'un régissement du patrimoine et aussi le manque d'un nombre consistant de cas d'application n'est pas possible à reconstruire une histoire de l'art à travers l'édation. Il faut espérer maintenant que la nouvelle vie de la commission 5512 interrompra les caractères intermittents qui ont caractérisé l'application de cette loi jusqu'à maintenant et comme avait souhaité Guttuso on doit espérer qu'un gouvernement judicieux reconnaît les œuvres d'art comme le véritable grand patrimoine italien. Merci. 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 Merci.